Oui, très bien, on a compris, il y a l'enregistre, on passe. Oups, ok. Donc, vu que globalement, il n'y a pas beaucoup de probabilistes, d'après ce que j'ai compris, j'ai décidé de revenir un peu pour commencer sur les bases des probas, histoire qu'on parle tous un peu le même langage, et ensuite on commencera les choses sérieuses, mais du coup dans les 20-25 prochaines minutes, on va juste parler de choses un petit peu élémentaires. Donc, je vais commencer par la définition de probas, etc. Donc, dans tout ce que je vais considérer dans l'exposé, il y aura oméga f, un espace mesurable, c'est-à-dire juste un espace avec une tribu, et une mesure de probas que je vais appeler p. On est d'accord ? Vous voyez ma petite main là ? Oui. Ok, merci beaucoup Zagaria. Donc, une mesure de probas, c'est rien d'autre qu'une mesure telle que la masse de l'ensemble, c'est égal à 1. Ok, bon, ça, ça va, pas très compliqué. Alors ensuite, l'appellation variable aléatoire, c'est un petit peu de la masturbation intellectuelle par les probabilistes, pour simplement dire que vous partez de votre espace qui est maintenant mesuré, vu que vous avez votre espace oméga, une tribu et une mesure. Et en fait, c'est rien d'autre qu'une application mesurable, définie sur oméga, à valeur dans R. Vous pouvez avoir des variables aléatoires qui ne sont pas réelles, ou qui sont dans des espaces plus compliqués, mais simples. Et c'est rien d'autre qu'une fonction mesurable. Donc, ça, c'est du classique en analyse. Ok. Et alors, c'est là que ça va commencer à faire les choses sérieuses. Donc, x, une variable aléatoire, c'est celle que j'ai définie au troisième point, on dit qu'à la loi mu, où mu, c'est une mesure, si en fait, la probabilité que x appartienne par un ensemble, c'est l'intégrale sur cet ensemble de par rapport à mu. Ok. Et si jamais x a là ce qu'on appelle une densité, et que cette densité, c'est petit f, alors, en fait, l'intégrale des mu x, c'est rien d'autre que l'intégrale par rapport à f de x des x sur l'ensemble grand A. Ok. Alors là, la mesure, elle peut être discrète ou elle peut être continue. Ok. Donc là, c'est un peu formel. Je donnerai des exemples dans les minutes qui arrivent. Il y a des questions, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Et si je ne les vois pas dans le chat, n'hésitez pas à m'insulter. Ok. Alors ensuite, des notations qui vont être importantes, c'est que si vous prenez j'ai une fonction mesurable, en vrai, il faudrait vérifier un petit peu quelques propriétés, mais prenons un truc qui est gentil, mesure à borner, par exemple. Alors, la notation, donc le E ici, c'est pour espérance, et donc l'espérance de G de x par rapport à la mesure mu, en fait, ici, c'est rien d'autre, c'est rien d'autre que l'intégrale sur R, parce que la variable aléatoire est définie sur R, de la fonction G de x fois la mesure mu, et si elle a une densité, c'est F de x de x. Ok. Donc, par exemple, si G, c'est x au carré, l'espérance de x au carré, ici à gauche, ça va être l'intégrale sur R de petit x au carré F de x de x. Ça va juste être ça. Et si vous prenez G égale identité, donc G de x égale x, en fait, l'espérance de x, c'est ce qui représente la valeur moyenne de la variable aléatoire. Voilà. Donc ça, c'est notion de base sur qu'est-ce que c'est qu'une proba, une variable aléatoire, les espérances. Donc, à chaque fois qu'on va écrire espérance, il faut juste se dire, c'est l'intégrale par rapport à la loi de notre variable aléatoire. C'est rien d'autre que ça. Ça paraît un peu compliqué au départ, mais c'est juste une notation un peu lourde due au fait que la théorie des probabilités et la théorie de l'analyse, notamment de la mesure, se sont développées un peu de manière indépendante et qu'après, elles se sont rejointes et on s'est dit, ah, en fait, on fait la même chose, mais on n'appelle pas pareil. Et donc, on a gardé l'appellation espérance qui n'est rien d'autre qu'une intégrale. OK. Bon, ça, c'était les rappels. Maintenant, on va voir quelques exemples pour essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Alors, vous avez une pièce. OK, vous avez une pièce qui a deux faces. Donc, une face pile et une face face. Et ce que vous faites, c'est que vous notez x, la variable aléatoire, qui va valoir moins 1 si quand vous lancez la pièce, vous avez pile et vous avez un sinon. OK ? Donc, c'est une variable aléatoire qui ne prend que deux valeurs. Elle prend moins 1 ou elle prend 1. Et la question à laquelle on essaie de répondre, c'est quelle est la loi de x ? Donc, en gros, si je reviens un petit peu en arrière, tac, tac, tac. Tac, voilà, je cherche le mu ici. Je cherche le petit mu qui est là pour x qui est la variable aléatoire définie ici. Alors, la première chose à faire, du coup, c'est d'essayer de voir comment est-ce que x peut prendre la valeur moins 1, comment est-ce que x peut prendre la valeur 1. Donc, il y a deux résultats qui sont possibles, moins 1 et 1. La probabilité pour que x égale moins 1, c'est la probabilité que quand vous lanciez la pièce, ça fasse pile. Si votre pièce n'est pas truquée, ce qui est le cas, vu que j'ai supposé qu'elle était équilibrée, alors vous avez une chance sur 2. Et la probabilité que x égale 1, c'est aussi 1,5. Et vous voyez que, évidemment, la probabilité que x appartienne à moins 1, 1, c'est la probabilité, c'est 1,5 plus 1,5. Donc, en fait, ça fait 1. Donc, vous avez bien une prouba. Ok, super. Donc, on a les valeurs prises par x. On a les probabilités que x prennent ces valeurs. Cool. Donc, du coup, on peut répondre à la question qu'on s'était posée. Donc, la loi de x, donc réponse à la question, quelle est la loi de x ? La réponse, c'est juste la mesure mu qui est écrite ici, qui est rien d'autre qu'un dirac en moins 1, divisé par 2, plus un dirac en 1, divisé par 2 aussi. Ok ? Et donc là, vous avez une variable aléatoire qui, comme je l'ai dit, prend un nombre fini de valeur. Ce nombre fini de valeur, du coup, il vous permet d'avoir une description par des diracs de votre mesure mu. Donc, vous avez des diracs. Et donc, du coup, ce qu'on dit, c'est que x est une variable aléatoire discrète. Ok ? Et si, par exemple, on regardait l'espérance de cette variable aléatoire, si on réfléchit à la main, juste sans faire de calcul, je vous ai dit tout à l'heure, l'espérance de la variable aléatoire, c'est sa moyenne. Ici, la variable, elle prend deux valeurs qui sont moins 1 et 1, et chaque valeur est prise avec la même proba, 1,5. Donc, du coup, quand on réfléchit, on se dit, la valeur moins 1, je vais la prendre avec proba 1,5, la valeur 1, je vais la prendre avec proba 1,5. Donc, en fait, en moyenne, je vais certainement prendre la valeur 0. La moyenne va certainement être nulle, en fait. En fait, si vous faites le calcul, c'est exactement ça, parce que si vous revenez à la définition de... Voilà. Si vous revenez à la définition de l'espérance ici, ici, f de x dx, c'est rien d'autre que des diracs. C'est nos diracs qu'on avait là, ici. Et donc, en fait, l'espérance, ça va juste être moins 1 fois 1,5, plus 1 fois 1,5, ça va faire 0. Donc, en fait, cette variable aléatoire-là, elle vaut moins 1 avec proba 1,5, 1 avec proba 1,5, mais en moyenne, elle est nulle. OK. C'est dû au fait que vous aviez une pièce qui n'est pas truquée. Si vous aviez une pièce qui était truquée, dans ces cas-là, l'espérance ne serait pas nulle. Elle serait soit positive, soit négative. Tout dépend comment vous avez truqué la pièce. OK. Donc ça, c'était exemple de variable aléatoire discrète. Maintenant, on va faire du continu. Le continu, c'est un peu plus cool quand même. C'est un peu plus dur aussi, mais c'est un peu plus cool. Alors, je fixe un lambda, un lambda positif, et je définis la fonction qui est lambda exponentielle moins lambda d'x, fonction indicatrice de x supérieur à 0. Donc, ce truc-là, c'est positif. Et ce truc-là, c'est d'intégrale égale à 1. OK ? Quand vous faites l'intégrale de ce truc-là, vous faites une primitive, le lambda disparaît, en l'infini, ça s'en va, et en 0, l'exponentielle fait 1. Du coup, il vous reste 1. Donc ça, c'est une densité de proba. Super. Et ce que je vais faire, c'est que je vais noter x, la variable aléatoire de densité f. Donc ce petit f-là. Alors, avec les notations précédentes, la probabilité que x appartienne à un certain ensemble grand A, c'est rien d'autre que l'intégrale sur A de f de x dx. Et vous remarquez un truc, c'est que comme ici, on a une densité continue, et non discrète, comme tout à l'heure, où on avait des diracs, en fait, la probabilité que la variable, elle prenne une valeur, donc une valeur précise, en fait, elle est nulle. OK ? Donc ça, c'est la propriété fondamentale des variables aléatoires continues. C'est que la probabilité qu'une variable aléatoire continue prenne une valeur précise, en fait, c'est nulle. Vous avez une probabilité égale à zéro de prendre, par exemple, que x soit égale à 2, ou à 42, ou... Ah, ce que vous voulez. Donc c'est positif. Et ensuite, quand vous faites le calcul de l'espérance, donc ce serait juste ce calcul, donc ce serait juste l'intégrale de f fois x, vous faites le calcul, vous attendez 1 sur lambda. Donc ce qui veut dire qu'en fait, la variable exponentielle, en moyenne, elle vaut 1 sur lambda. OK ? Bon, ça, a priori, ce n'est pas très important, mais en fait, c'est très, très important les lois exponentielles parce que la loi exponentielle, en fait, si vous voulez, quand, par exemple, vous installez des trams, quand vous installez des bus, etc., en fait, on modélise les temps d'attente par des lois exponentielles. Bon, évidemment, c'est des lois exponentielles un petit peu plus raffinées que celles-là, mais en gros, c'est ça. Et en fait, l'espérance, du coup, si vous dites x, c'est le temps d'attente, OK ? Si le temps d'attente du bus, c'est x, l'espérance de x, c'est le temps d'attente moyen. Et donc, en fait, 1 sur lambda représente le temps d'attente moyen. Et donc, en fait, la valeur de lambda est très, très importante parce que si vous avez un lambda petit, le temps d'attente, il est en 1 sur lambda. Donc, si lambda tend vers 0, vous avez un temps d'attente qui va tendre vers l'infini, en fait. Donc, du coup, très souvent, on essaye d'augmenter, en fait, la valeur de lambda. On essaye d'avoir un lambda suffisamment grand pour que les temps d'attente, que ce soit au bus, au tram, ou même dans d'autres éléments de la vie de tous les jours, au magasin, etc., etc., on essaye de réduire ces temps d'attente et donc, pour ça, on augmente le lambda. Donc, dans la suite de l'exposé, on va recroiser les lois exponentielles. C'est pour ça que j'ai parlé de lois exponentielles et on va aussi recroiser la loi du lancer de dés. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ces deux lois précises. Je pars du principe que si personne ne m'interrompt, c'est qu'il n'y a pas de question. S'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, il ne faut pas hésiter. On est entre nous, donc il ne faut pas hésiter. c'est quoi ? Ok, pas de questions. Alors, maintenant, on va introduire la variable aléatoire qui est certainement la plus importante en proba, qui est la variable aléatoire gaussienne. Et donc, en fait, la variable aléatoire gaussienne, on la note n de m sigma carré, donc elle a deux paramètres qui sont m et sigma carré. Je vais revenir sur chacun de ces paramètres dans une minute. C'est la variable aléatoire qui vérifie que la probabilité que x soit dans un certain ensemble A de R, c'est l'intégrale de cette exponentielle multipliée par 1 sur racine de 2pi sigma carré. Ok ? Donc, en fait, la densité, c'est rien d'autre que l'exponentielle qui est ici, fois cette constante. Ça, c'est un truc qui est d'intégrale 1. Ça, ça se fait assez facilement. Ok. Donc, l'exemple fondamental que nous, on va utiliser principalement, c'est celui de la loi centré-réduite. Donc, pourquoi centré ? Parce qu'en fait, on a pris m égale 0 et réduite parce qu'on a pris sigma carré qui est égal à 1. Et en fait, le petit m qui est ici, ça représente la moyenne de la variable aléatoire. par exemple, si vous prenez celle-ci là, qui est ici, avec l'exponentielle moins x au carré sur 2, que vous calculez son espérance, ça va vous faire l'intégrale sur r de x fois exponentielle de moins x au carré sur 2. Donc, ça, c'est une fonction impaire parce que vous avez x fois exponentielle de moins x au carré sur 2. Et comme c'est impaire et que vous l'intégrez entre r entre plus l'infini et moins l'infini, ça, ça fait 0. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous avez un 0. Et ensuite, le 1 qui est ici, grosso modo, dans ce cas-là, ça correspond à regarder l'espérance de x au carré. OK. Donc, c'est pour ça qu'on dit centré parce que sa valeur moyenne est nulle. Donc, elle est centrée. Donc, elle est vraiment symétrique par rapport à l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et son moment d'ordre 2, c'est égal à 1. On va voir que cette loi, elle est super, super, super importante, notamment dans tous les phénomènes physiques qui arrivent, la conduction de la chaleur, etc., etc. OK. Alors, on va commencer gentiment, mais sûrement les choses un peu plus sérieuses. Donc, je prends une famille de variables aléatoires. Je prends une famille de variables aléatoires, l'exène, et je l'ai supposé, ce qu'on appelle IID. alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce bazar ? Ce bazar, ça veut dire que vous les supposez. Donc, le premier I, c'est pour indépendante. Ça veut dire que la valeur de la variable aléatoire X0 n'a pas d'impact sur la valeur de la variable aléatoire X1, ni sur X2, ni sur X3, ni sur X4, etc. etc. Donc, elles sont vraiment indépendantes. Et le deuxième ID, donc le premier I pour indépendant, est ID pour identiquement distribué. C'est-à-dire que j'ai écrit ici que la probabilité que X0 soit égale à 1, c'est égale à la probabilité que X0 égale moins 1, égale à 1 demi. Et en fait, il faut se dire que comme elles sont identiquement distribuées, je peux remplacer le petit 0 qui est écrit ici par n'importe quel petit n que j'ai pris dans grand N. Donc, par exemple, la probabilité que X2022 soit égale à 1, c'est égale à la probabilité que X indice 2022 soit égale à moins 1, et c'est aussi égale à 1 demi. Et vous pouvez remplacer ça par n'importe quel entier que vous voulez. Et donc là, si vous remarquez bien, ces variables-là, on les connaît bien. Probabilité que X0 égale 1 et probabilité que X0 égale moins 1 égale 1 demi. Ces variables-là, c'est celles qu'on avait vues tout à l'heure dans le lancé de pièces. Là, ici. C'est exactement ces variables-là. Donc, on connaît très bien leurs lois. On les a calculées. On a même dit qu'en moyenne, c'était nul parce que leur espérance était nulle. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Depuis 10 minutes. OK. Pause boisson. OK. qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais ? Je définis, je prends un grand N qui n'est pas nul, un entier strictement positif. Et je définis Sn comme la somme de petit n égale 0 à grand N carré de Xn. Où Xn, c'est ma suite de variables aléatoires que j'ai définie ici. OK ? Bien. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà essayer de déterminer la valeur moyenne de Sn. On l'a dit tout à l'heure, la valeur moyenne de ces trucs-là, de ces Xn qui sont au-dessus, c'est 0. Parce qu'en gros, vous prenez la valeur 1 et la valeur moins 1 avec la même proba. Donc, en moyenne, ça fait 0. Et donc, du coup, vous avez une somme de quantité qui sont de moyenne nulle. Et quand vous allez faire l'espérance de Sn, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'espérance, c'est rien d'autre qu'une intégrale. Donc, l'espérance de Sn, c'est la somme des espérances de Xn. Et comme les espérances de Xn sont nulles, ça fait 0. Donc ça, ça nous donne que l'espérance de Sn, c'est 0. Et après, avec un calcul, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez montrer que l'espérance de Sn carré, donc vous prenez Sn et vous le mettez au carré, en fait, c'est exactement égal à n carré, c'est-à-dire l'indice jusqu'auquel vous allez. OK ? Et ça, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait que les Xn, les Xn, quand vous faites l'espérance de Xn carré, en fait, c'est égal à 1. Et du coup, ici, il doit y avoir une faute de frappe, ça doit être n carré plus 1, mais en fait, ce n'est pas très important. Donc, on va partir du principe que je somme de n égale 1 à grand n carré et pas de n égale 0. Mais de toute façon, ça ne change rien fondamentalement à ce qui va suivre. Donc, voilà. Donc, en fait, Sn, c'est rien d'autre qu'une somme de variables aléatoires qui sont indépendantes, qui ont la même loi. En moyenne, ça vaut 0 et le moment d'ordre 2, donc l'espérance du carré, c'est égal à n carré. OK ? Très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors, voilà ce que ça représente. Il faut vous imaginer que, je vais vous expliquer ce que représente Sn exactement. Vous partez de x0, vous partez de x0, donc, OK, vous partez de, admettons, vous partez de 0, OK, vous êtes en position 0, très bien, super. Et vous dites, j'aimerais bien, alors, je vais jouer à un jeu qui va être le suivant, je prends une pièce, je la lance, si ça tombe sur face, si ça tombe sur pile, on va dire, comme ça, on colle avec ce qu'on a fait précédemment, si ça tombe sur pile, ma variable aléatoire xn, elle vaut 1, et dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'avance de 1, je monte de 1 sur ce graphe. Et ensuite, si je relance la pièce, si ça tombe sur pile, je réavance de 1, donc je remonte de 1, et si ça tombe sur face, je descends de 1, donc je fais moins 1. Et ce que je fais, c'est que je fais ça n carré fois, et je me dis, où est-ce que je me suis arrêté ? Et en fait, c'est exactement ce que fait sn. sn, c'est quelque chose qui part de 0, et que, en fait, c'est la valeur de x0, donc c'est-à-dire plus 1 ou moins 1, plus la valeur de x1, c'est-à-dire plus 1 ou moins 1, plus la valeur de x2, c'est-à-dire plus 1 ou moins 1, donc typiquement, si x0 égale x1, égale x2, égale plus 1, vous êtes à 3, et vous continuez ainsi de suite jusqu'à arriver à la valeur de x indice n carré qui vous donne la dernière valeur qui vous est nécessaire pour sn. Et donc là, ce que j'ai représenté à gauche, c'est trois simulations de sn où, en gros, j'ai pris les variables aléatoires xn, j'ai fait un tirage au sort, j'ai obtenu certaines des valeurs, j'en ai fait la somme, donc ça m'a par exemple donné la courbe bleue, vous voyez que la courbe bleue, on commence par descendre, ensuite on remonte, là on remonte un petit peu, à cet endroit précisément, la valeur de xn, c'est moins 1, donc on redescend, on remonte, on redescend, là on monte deux fois, on redescend, etc., on n'arrête pas de monter, etc., etc. Et donc, vous voyez que c'est quand même un comportement aléatoire, parce que les courbes bleues, vertes et oranges, elles n'ont pas le même comportement, ce n'est pas la même trajectoire, vous n'avez pas trois fois exactement la même chose, ce qui est logique, parce que les xn sont aléatoires et prennent la valeur 1 ou moins 1, avec une certaine proba, mais du coup, quand vous faites un tirage au sort, vous avez des résultats différents à chaque fois. Ok ? Alors après, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est vous tracer un histogramme des positions, c'est-à-dire qu'en fait, vous dites, je prends n² égale 160, ok ? Je prends n² égale 160, et ce que je fais, c'est que je lance mes pièces, ça me donne la valeur pour sn, donc par exemple pour s160, je note sa valeur, donc par exemple, je ne sais pas, sa valeur à la fin, sn par exemple, elle est, vous voyez par exemple, sur le graphe d'ici, en bleu, on est à peu près à certainement moins 1, je pense. Donc je note que mon premier tirage, ça m'a donné moins 1. Ensuite, je refais un tirage pour sn, donc par exemple le vert, et je me dis, bon bah tiens, là, je suis à peu près en moins 9. Ensuite, je fais un autre tirage, le orange, et je me dis, bah tiens, là, je dois être à peu près en moins 13. Et je fais un très très grand nombre de tirages, et à chaque fois, je note les positions finales. Et après, je fais l'histogramme des positions. Et l'histogramme, il me donne ce truc-là, donc cette courbe bleue-là. Évidemment, quand on voit ça, on se dit qu'en fait, ça ressemble à un truc qu'on connaît bien. Donc évidemment, je n'ai pas remis à l'échelle, etc., pour que ça fasse bien joli. Je voulais vous montrer ça comme ça sort. Mais vous voyez qu'en fait, il y a une grosse concentration en zéro, parce que là, c'est zéro, donc là, c'est des positions des SN. Vous voyez qu'en zéro, il y a un très très grand nombre de tirages qui finissent, dont SN est proche de zéro. Et plus vous vous éloignez de zéro, et moins, il y a de trajectoires de SN qui finissent, par exemple, aux alentours de 40, ou qui finissent aux alentours de moins 40. Alors ça, c'est une explication. C'est que tout à l'heure, j'ai dit, SN, c'est une variable aléatoire qui, en moyenne, en moyenne, vaut zéro. Et donc là, en fait, on le voit très bien, parce que quand vous regardez plein, 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 plein d'itérations de SN, donc vous regardez SN, vous faites une trajectoire, vous faites SN, deuxième trajectoire, SN, une troisième trajectoire, vous voyez, vous avez une concentration proche de zéro. Et ensuite, ça s'en va. Et donc, ça, en fait, quand vous regardez de près, moi, je vous le dis, je vais vous le montrer dans deux minutes, mais en fait, ce qui sort ici, c'est une exponentielle. Ça, en fait, c'est exponentielle de moins x². Si on faisait le, si on tracait la fonction, on verrait que ça collerait parfaitement, si on faisait du diagramme une densité. Et donc, du coup, on va avoir un processus un processus probabiliste qui va sortir là-dedans. Donc là, en fait, ce que je m'explique, ici, on a une chaîne de variables, une suite de variables aléatoires. Donc, on a x indice petit n, OK ? Donc, on est à temps discret, on est à n appartient à grand N. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va arriver, à partir du temps discret, c'est-à-dire petit n, arriver à quelque chose en temps continu. donc t appartenant à R+. OK ? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Donc, ça, c'est ce que je disais. Donc, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que Sn, qui est ici, là, à gauche, ça va converger vers une N01. Donc, je reviens un petit peu en arrière pour ce que c'est qu'une N01. Une N01, c'est une variable aléatoire à densité, dont la densité, c'est ce bébé. C'est-à-dire exponentielle moins x au carré sur 2 fois 1 sur racine de 2pi. OK ? Donc, vous êtes parti d'un phénomène qui était discret, qui était donné par plein de trajectoires. Et ce que vous avez dit, c'est, quand je regarde un très, très grand nombre de trajectoires, donc je regarde Sn et que j'envoie N vers l'infini, si je fais des bons scalings, etc., j'obtiens une N01, en fait. OK ? D'ailleurs, ce n'est pas Sn ici, c'est Sn fois 1 sur N. Ça, c'est faux. Petite chose de frappe, une excuse. Vous avez besoin de moyeniser l'espace. OK. OK. Bon. Super. Mais là, pour le moment, je n'ai pas répondu à ma question. Ma question était, comment est-ce qu'à partir d'un truc à temps discret, je peux arriver à avoir quelque chose en temps continu, c'est-à-dire avec un T, ici, qui est dans R+. Donc, ce que vous faites, c'est que vous dites, je prends un petit U qui est dans R, je le place sur la ligne réelle, et je vais définir ce truc-là, BUN de T, qui est U, donc je pars de U, plus 1 sur N, donc un scaling en espace, fois cette somme de tout à l'heure, jusqu'à N carité, et évidemment, je prends les parties entières parce que je somme, donc j'ai besoin d'avoir des trucs qui sont entiers. OK ? Donc, si jamais vous prenez U égale 1, T égale 1, en fait, vous avez juste N carré dans la somme, et du coup, ça va converger vers une NU1, c'est-à-dire une gaussienne dont la valeur moyenne, c'est U. Alors, pourquoi est-ce que la valeur moyenne, c'est U ? Tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous faites la somme des XN, vous sommez des trucs de moyenne nulle. Donc, en moyenne, c'est nul. OK ? Donc, la moyenne de cette quantité-là, ici, c'est zéro, mais vous, vous avez ajouté petit u. Mais U, ce n'est pas aléatoire, c'est une constante. Donc, en fait, vous avez un truc constant plus un truc de moyenne nulle. Donc, en moyenne, ça vaut le truc constant. Pour ça, vous avez un petit u qui sort, en fait. OK ? Et alors, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez montrer que pour une certaine topologie, dont je n'ai pas envie de parler parce que ce n'est pas le plus important, en fait. Le plus important, c'est le résultat qui va sortir dans quelques minutes. Pour une certaine topologie, cette fonction-là, donc cette fonction de t, en fait, elle va converger vers un certain objet, BU, où BU, en fait, on dit que c'est un mouvement brownien sur R qui est parti de U où U était votre point initial ici. OK ? Alors là, dit comme ça, on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'un mouvement brownien. Donc, je vais donner deux propriétés. Une propriété algébrique, on va dire, et une propriété plutôt liée au phénomène physique qu'il y a derrière. Alors, la première propriété, c'est la suivante. c'est qu'en fait, BU de t, BU de t, ça a pour densité une certaine fonction FU qui est celle-ci. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que cette densité-là, c'est exactement la densité d'une gaussienne. Vous avez exponentielle de moins x moins petit u au carré divisé par 2t fois 1 sur racine de 2πt. Donc là, si on n'est pas très réveillé, on ouvre un bouquin. Donc, le bouquin en question étant deux slides avant. Et vous voyez que c'est exactement la même quantité qu'on avait ici. Ici, on avait exponentielle de moins x moins m au carré sur 2sgm² fois 1 sur racine de 2πsgm². Là, c'est pareil. Si vous faites sigma égale t et petit m égale u, vous avez exactement cette quantité-là. OK ? Et donc ça, ça suit bien une n u de t. C'est-à-dire une gaussienne de moyenne u et de ce qu'on appelle la variance petit t. Le terme variance n'est pas super important dans cet exposé. Alors ça, en fait, c'est une propriété qui est assez naturelle quand on y réfléchit parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que si vous fixiez de petit t, donc vous faites par exemple bu de 1, ça, ça converge vers une n u1. En fait, si vous fixez t égale 2, ça va converger vers une n u2. Le résultat numéro 2, il est beaucoup plus fort parce que j'ai une convergence en tant que fonction. OK ? Mais du coup, cette convergence en tant que fonction ne contredit pas la convergence qu'on avait point par point tout à l'heure. Donc vous avez le mouvement brownien, c'est un truc que quand vous le regardez à t fixé, c'est un truc qui est gaussien. C'est rien d'autre qu'une gaussienne en fait. OK ? Bon, ça, ça nous donne quelques propriétés on va dire algébriques et aussi d'aléas parce que du coup, on peut comprendre un petit peu l'aléa qu'il y a derrière le mouvement brownien, c'est l'aléa de la gaussienne. Donc si on connaît bien la loi gaussienne, du coup, on peut en déduire des propriétés sur le mouvement brownien. Mais le plus important, c'est les propriétés physiques que va induire le mouvement brownien sur un système. Alors, je prends une fonction rho0, une fonction lisse ou comme j'aime les appeler une fonction gentille. Typiquement, vous pouvez penser à une fonction c'infini par exemple, à support compact, si vous voulez. Vraiment aussi gentille que vous voulez. et je définis une fonction qui est rho de tu égale l'espérance de la fonction rho0, ah oui, j'ai oublié de dire, c'est une fonction en lisse sur R, évidemment. Donc je regarde l'espérance de la fonction rho0 prise en but, ou but, c'est mon mouvement brownien de tout à l'heure qui partait de u. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on se rappelle une petite seconde de ce que je disais tout à l'heure, l'espérance d'une fonction, enfin l'espérance d'une variable aléatoire, c'est rien d'autre que l'intégrale sur R de la fonction fois la densité. C'est ce qu'on avait vu en tout début d'exposé. Là, je vous disais si je prends une fonction G, l'espérance de G de X, c'est rien d'autre que l'intégrale de G de X fois la densité. OK ? Là, en fait, c'est pareil. C'est juste que c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus de notation. OK, on va y revenir. Voilà, il y a juste un tout petit peu plus de notation, mais sinon, c'est la même chose. Ensuite, F U, on a son expression, on sait que c'est la densité d'une gaussienne, donc c'est ce truc-là. Super. Donc en fait, Rho de T U, c'est 1 sur racine de 2 pi T, Rho 0 de X fois exponentielle de moins X moins U au carré divisé par 2T de X. Et ça, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le produit de convolution entre la fonction Rho 0 et la fonction exponentielle, ici. OK ? Et donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez montrer que Rho, donc Rho, qui est la fonction que j'ai définie tout en haut de cette slide, Rho de T U égale ce truc-là, elle est solution de D T Rho égale 1,5 Laplacien en Rho. Je rappelle que Laplacien, c'est la dérivée seconde. Donc en fait, le mouvement bronnien, il induit l'équation de la chaleur. Et donc, par exemple, il va induire la loi de Fourier, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une diffusion de la chaleur qui est celle que vous pensez. C'est-à-dire qu'il va y avoir un courant thermique qui va se propager de la source chaude vers la source froide vérifiant ce qu'on appelle la loi de Fourier. OK ? Donc physiquement, le mouvement bronnien, ça induit, c'est complètement un phénomène diffusif. Et OK ? Donc, avant de, donc là, on va conclure un petit peu cette première partie. Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc on a rappelé les définitions un peu lourdes des probabilités. Et ensuite, à partir du moment où on a commencé à évoquer le petit phénomène de marche où je fais plus 1 ou moins 1, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, on a dit, je prends une famille de variables aléatoires xn qui prennent la valeur soit 1, soit moins 1 avec proba 1,5. Donc, c'est-à-dire que si on voit ça comme des particules avec une particule qui va avancer de 1 ou une particule qui va reculer de 1, en fait, l'aléa de nos particules, il est complètement codé par les variables aléatoires petit xn. Ensuite, on a dit, ce que je veux faire, c'est que je veux attendre un temps discret, grand n, et je veux voir quand ce temps discret est passé, où est-ce que ma particule, elle, est. Donc, on a défini sn, donc sn, ça représente la trajectoire de ma particule et même sa position finale. Et on a dit, si je scale en temps et en espace, ce truc-là, n puissance moins 1, s, indice, partie entière de nt, donc un scaling en espace qui est le n moins 1, un scaling en temps qui est nt, en fait, ça converge vers le Brognin et en fait, le Brognin, ça vient de vue de la diffusion. Donc, c'est un peu comme si j'avais dit qu'à partir de ce phénomène de marche discrète, je pouvais converger vers quelque chose qui va être de la diffusion, de la diffusion de la chaleur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on avait des particules dont l'aléa était codée, enfin, dont les trajectoires étaient codées par un certain aléa, on a moyenisé tout ça, on a fait un scaling et on a obtenu des propriétés sur le temps continu et même en espace parce qu'au départ, vous étiez sur un réseau, vous faisiez plus 1 ou moins 1 à chaque fois et à la fin, vous arrivez avec un Brognin sur R et vous arrivez sur l'équation de la chaleur sur R. Donc, vous êtes parti d'un truc discret qui fait plus 1 ou moins 1 sur un réseau et vous arrivez à un truc qui est sur R donc vous êtes passé de discret à R vous avez fait une limite en fait, vous êtes passé du microscopique au macroscopique et ça, en fait, c'est complètement l'objet de la physique statistique et donc, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie qui débutera après vos questions sur cette première partie. Ok, super, merci beaucoup. Merci.